Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex Matières Premières et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollars qui revient finalement sous la zone ici de résistance des 1.1354. On est bien resté ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui a porté la dynamique haussière court terme jusqu'à cette résistance. Alors nous sommes potentiellement ici sur une phase de temporisation. Toutefois en absence de test sur la moyenne mobile on peut considérer que la dynamique est assez puissante pour provoquer une cassure haussière ici des 1.1354 auquel cas nous aurions une possible évolution entre les zones suivantes donc de cette zone des 1.1354 et des 1.1430. D'un point de vue un peu plus global on reste toutefois dans une dynamique plutôt baissière avec notamment cette succession de points hauts significatifs qui évoluent toujours d'une manière négative et qui définissent ici une résistance technique naturelle. Une rupture haussière ici de ce niveau qui invaliderait cette fameuse résistance que nous pouvons matérialiser ici et qui définit bien la tendance actuelle. Donc une cassure ici de cette résistance pourrait déjà commencer à invalider la poursuite de ce mouvement haussier. Donc on est haussier ici d'un point de vue court très court terme mais on reste baissier sur un horizon de temps un peu plus large. Sur l'or nous continuons là aussi à évoluer dans une dynamique plutôt haussière certes un peu moins forte que celle que nous avons constaté sur la période de vise euro-dollar mais on continue ici à évoluer au-dessus des 1.297 dollars l'once. Donc on peut assister ici à une phase de stabilisation entre cette zone de support et ici une zone intermédiaire que l'on peut quantifier à 1.315 dollars l'once. Sur le WTI suite à la rupture haussière ici des 57.80 qui ont depuis été validés ici comme support alors que c'était précédemment une ancienne résistance et bien on continue à évoluer d'une manière haussière assez dynamique puisque les cours ici restent bien sur la moyenne mobile 20 exponentielle. plus significatif sur une zone intermédiaire aujourd'hui à 59.50 dollars le baril. Je rappelle que le niveau d'évolution un peu plus moyen terme et donc l'objectif de cette dynamique haussière se situe sur une zone encore assez éloignée à 62.66 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin nous avons une phase de stabilisation qui a changé de zone. La semaine dernière je vous indiquais que nous étions ici assez souvent dans cette zone des 3850.60 dollars et bien on est désormais autour des 3970 dollars pour ce Bitcoin qui a quand même perdu ici de la dynamique. Alors toutefois si on s'écarte un petit peu on peut constater que l'évolution se fait sur un biais légèrement haussier. On voit bien ici au niveau des points bas significatifs qui continuent à monter. Toutefois en absence de points haussier significatif on ne peut pas pour l'instant totalement valider la possibilité d'un retour sur cette zone des 4340 points. Toutefois tant que 3680 n'est pas cassé à la baisse et bien ce sera cet objectif sans grande conviction certes mais qu'il faudra tout de même observer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matière première et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada